Qu'est-ce que M. Deshimaru l'avait dit ? Qu'est-ce que M. Deshimaru l'avait dit ? Ça fait des milliers d'années que les pratiquants de Zazen essayent d'exprimer cette conscience particulière pendant Zazen. C'est quand même très important. Tout est basé sur la posture. C'est ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris quand ils parlent de méditation. C'est qu'en fait la posture est extrêmement importante. Posture de la colonne vertébrale, tout d'abord. Et posture de la tête. On doit trouver une posture droite calme et sans crispation. C'est pour ça que les corrections de posture doivent être faites très exactement dans le dojo et qu'on doit les suivre. Ça nous aide à trouver un point de référence, surtout pour la position de la tête qui va avoir tendance à aller en avant ou en arrière. Donc on explique qu'il faut tendre la nuque, étirer la nuque, ouvrir la partie postérieure du crâne. Le fait d'étirer la nuque, réveille les fonctionnalités du cerveau reptilien, en anglais cérébellum. En fait, cette partie du cerveau est très diminuée dans la civilisation moderne, où en fait on a une posture de la nuque en général très faible. On est trop concentré sur le cerveau frontal. Alors si vous continuez la pratique de Zazen, toute cette partie arrière de la nuque va se renforcer. Et donc cette conscience de la nuque est primordiale dans le Zazen, du cerveau primitif. Donc alors ce que les anciens décrivaient dans des poèmes, ou dans des soutras, ou dans des discussions avec leurs disciples, prenaient justement tout à faire en compte la conscience primitive préhistorique du cerveau reptilien. Donc c'est derrière la nuque, c'est comme si vous ouvriez une fenêtre. Plus que l'étirer, c'est comme d'ouvrir une fenêtre derrière la nuque. Quand on étire la nuque, la tête va avoir tendance à se pencher en avant. Donc il faut aussi ouvrir une autre fenêtre. Dans le petit trou qu'il y a entre les clavicules, qu'on appelle aussi le chakra de la gorge, et qui a un point énergétique extrêmement important, un point d'acupuncture aussi, qui permet de dégager le haut des poumons. Et donc là aussi, il y a une fenêtre qu'il ne faut pas fermer, qu'il faut ouvrir. Donc vous avez des forces et des mouvements contradictoires, rien que dans la posture de la tête. On vous dit, étirez la nuque, ouvrez le cerveau primitif, mais ouvrez la gorge, ouvrez le chakra de la gorge. Après on vous dit, rentrez le menton. Par exemple, rentrez le menton va ralentir et réguler l'activité du cerveau frontal. C'est-à-dire la pensée consciente. Alors quand la posture est correctement prise, du fait que la position de la tête, la pensée consciente va se calmer et va s'apaiser. Elle continuera à fonctionner, mais vraiment au ralenti. Et elle sera observée par le cerveau primitif. Ça, c'est des choses qui n'ont pas été dites dans les sutras, ça a été dit d'une autre manière dans les textes. Par exemple, dans Maître Degen dit, pensée du très... Enfin, c'est un maître chinois qui l'a dit avant, mais Maître Degen répète cette phrase, pensée du très fond de la non-pensée. Il dit, la pensée zen, c'est pensée du très fond de la non-pensée. Alors comment peut-on penser sans penser ? Alors ça a toujours... Et c'est des textes qui sont très anciens puisque déjà à l'époque du Bouddha, il y avait eu un monde d'eau entre... Je crois que c'est Subuti et Manjusri dans des sutras anciens dans la Prajna Baru. dans la Prajna Paramita, quelque chose comme ça, où déjà, il parle d'elle de la pensée sans pensée. Donc alors, ça paraît vraiment étrange, mais quand on connaît le fonctionnement du cerveau, c'est simplement la mise en connexion par la posture de Zazen et par la position de la tête du cerveau, du cerveau primitif qui se trouve à l'arrière du crâne et du cerveau frontal qui se trouve sur le front, l'avant du crâne. Donc on pense avec le cerveau frontal qui c'est la notre pensée ordinaire et cette pensée est observée à partir du cerveau primitif. Donc scientifiquement, c'est très facile à expliquer. Alors, il y a encore d'autres connexions qui se font puisqu'on va équilibrer la position de la tête spécialement en relation avec la colonne vertébrale puisque le cerveau tient un prolongement de la moelle épinière et les vertèbres cervicales sont directement en connexion avec justement le cerveau primitif. Il y a aussi le le cerveau moyen quand on dit vulgairement je dis vulgairement parce que ce sont des notions simples mais on a le le cerveau primitif le cerveau profond on a le cerveau moyen et on a le cerveau le cortex ça vient à la couche extérieure alors tout le monde dit le cortex c'est intellectuel c'est superficiel mais le cortex c'est ce qui fait la spécificité de l'être humain par rapport aux autres animaux donc c'est un cerveau moderne le cerveau moyen en schématisant spécialement le thalamus l'hypothalamus c'est un comment dirais-je c'est comme une douane un poste de douane une frontière entre le fonctionnement du cerveau et le fonctionnement du corps c'est toujours la tête et les jambes et donc il y a un échange constant d'informations entre le cerveau et le corps en général le cerveau fonctionne avec une énergie électrique et le corps avec une énergie chimique secrétée par le système glandulaire et donc c'est par ce système là qu'ils échangent comme si on changeait de la monnaie comme dans nos anciennes foncières ils échangent leurs informations donc encore une fois la posture de Zazen spécialement en relation entre la colonne vertébrale qui va plonger directement dans le cerveau la communication entre le corps et l'esprit va être optimale alors je voulais au départ vous lire un extrait du Shin Jin Mei donc le poème c'était si un esprit ne se manifeste pas les phénomènes seront sans erreur j'avais déjà expliqué ça dans la nature dans la nature il n'y a pas d'erreur mais quand l'esprit conscient de l'homme se manifeste alors commencent les erreurs voilà ce que dit cette phrase qui a été écrite il y a à peu près de mille ans quand même donc à l'époque actuelle on peut dire qu'on est en train de faire le compte de toutes les erreurs de la manifestation de l'esprit humain mais la phrase suivante est très intéressante elle dit s'il n'y a pas d'erreur alors il n'y a pas d'enseignement il n'y a pas d'éveil et s'il n'y a pas d'éveil il n'y a pas d'esprit donc il replace l'imperfection humaine dans un cycle naturel dans le cycle naturel de la perfection de la nature pas d'erreur pas d'enseignement pas d'enseignement pas d'esprit donc l'erreur humaine fait partie de l'enseignement et fait partie de l'esprit mais cette fois-ci avec un je dirais un grand E il y a l'esprit compliqué il y a l'esprit d'erreur et puis il y a l'esprit universel qui lui est en harmonie avec la nature donc la connexion entre l'esprit le cerveau primitif l'esprit avec un grand E cerveau primitif qu'il y a dans ses cellules il y a autant d'informations il y a un nombre d'informations dans le cérébellum dans une noiselle de ce cerveau il y a autant d'informations que dans tout le cortex je ne me souviens plus des proportions exactes mais c'est énorme il y a toutes les informations depuis le début de l'univers pour ce cerveau-là donc la connexion de ce cerveau avec la connexion du cerveau individuel du cortex c'est le phénomène d'enseignement qui se passe pendant le zazen la pensée qui nous remonte à la conscience est observée depuis le cerveau profond et ce phénomène d'observation est l'essence du zazen ce phénomène d'observation transforme l'erreur en enseignement ou l'imperfection humaine en enseignement c'est très encourageant on dit tout le temps ouais c'est la fin du monde on ne trouvera jamais les solutions à la destruction qu'a engendré l'être humain mais à l'intérieur de nous-mêmes existe déjà cette potentialité de transformer l'erreur en dharma on appelle ça le dharma qui ne peuvent pas c'est la viale